Voici un tableau que j'ai déjà fait il y a quelques temps, qui est fait avec des copeaux de bois que j'ai collé et j'avais également collé un petit contreplaqué de 3-4 mm dessus pour donner du relief. Je voulais essayer de faire une toile relief donc voilà mais bon, elle m'a jamais vraiment plu, j'ai trouvé trop simple au niveau du décor, trop pastel, trop clair, trop fade, je sais pas, il manque de peps, elle me plaît pas, je ne l'ai même jamais montré parce que j'en étais pas fier donc voilà je vais quand même essayer, maintenant je l'ai retrouvé, enfin je savais que je l'avais mais je ne l'avais pas revu depuis longtemps, j'ai trié un peu mes tableaux et je suis retombé sur celle-là et il y avait peut-être quand même quelque chose, j'ai trouvé quand même pas mal au fond mais c'est vraiment le côté fade un peu, qu'il manque de peps qui fait qu'on va la refaire aujourd'hui. Donc ça va être kit ou double, soit ça sera pire, soit ça sera mieux mais comme toute façon ne me plaît pas, un peu plus, un peu moins, autant tenter quelque chose. Donc je vais essayer de jouer un peu sur les transparents, j'aimerais bien qu'on voie toujours les petits carrés au fond. Ah oui, vous avez oublié que c'était une galère pour bien rentrer à l'intérieur, sinon c'est pas très beau, il reste plein de trucs. Donc oui, ça c'était le truc qui était galère. Je vais mettre un petit peu d'eau, pour l'instant je vais faire un peu de la transparence, je veux voir. Mais oui, effectivement déjà je me rappelle, ça c'est une vraie galère pour peindre l'intérieur. Là il est cool, on va mettre beaucoup d'eau, ça rentre plus facilement un peu partout. Sinon c'est vraiment galère, donc on va rester comme ça. Donc le bleu est un peu transparent, ce qui fait que quand je repasse sur du jaune, ça me fait un peu du verre. Donc là, sur le rouge bordeaux, ça fonce un peu le bleu, ça fait un bleu encore plus foncé. Et quand on arrive sur le blanc, on voit tout de suite le carré encore en transparence. Je peux même repeindre sur la signature, on le voit toujours, pas de problème. Donc là voilà, il va falloir faire comme ici, ça en mettait un petit peu. Je vais reprendre un petit peu de bleu, on va mettre pas mal d'eau. Ah, toi je t'ai pas appelé. Hop, un peu d'eau. Bon vous voyez pas ma palette, je vais essayer de la mettre ici, ça sera peut-être plus sympa, mais bon, c'est moi qui vais galérer un peu, je suis à cheval sur mon bois. Bon allez, c'est pas grave. Donc là, je fais ce que je peux pour bien rentrer à l'intérieur, qu'on ne voyait plus les zones de blanc. Parce que ça, ça va pas être joli, c'est pas ce que je veux. Je pourrais y mettre de la bombe, ça serait plus simple, mais là j'ai vraiment envie de garder la même couleur que... Je vais même faire des petits effets. Je vais remettre encore un peu de ce bleu par ici, là, parce que ça examinait bien, de la couleur. Donc là, je la trouve encore un peu fat personnellement, je pense qu'il va falloir que je mette du rose beaucoup plus clair que celui-là. Vous savez que j'avais envie de rester... On va prendre du rose clair. Le rose clair est plus opaque, par contre. Donc au niveau de la transparence, là, je vais en perdre, c'est sûr. Donc on va faire attention. Pas trop en mettre non plus. Ah oui, je pense qu'on va rester sur le multicolore, parce que là, maintenant que j'ai fait ça, je me dis qu'il va falloir du jaune pour pouvoir gagner un peu de pefs à tout ça, là. Sinon, on va refaire encore une toile terme. C'est pas du tout ce que je veux. On va continuer avec le rose clair. On mettra un peu d'eau. Et on mettra un peu de blanc au milieu, pour vraiment faire une zone plus claire. Il est quand même transparent. On voit quand même à travers. En plus, j'ai un peu de l'eau sur mon pinceau, donc ça... Ça dilue en même temps un peu la peinture. Voilà. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Là, c'est pas assez... C'est clair. Là, de toute façon, comme on a du blanc dessous, tout de suite, ça va être plus clair. Donc on va s'en servir pour bien faire ressortir le rose. Comme mon pinceau, il a déjà de la couleur violette, bleu, ça fait du mélange. Mais je pourrai en revenir après, mettre du rose, une fois, ça sera un peu plus sec, s'il faut. Un peu de blanc aussi. J'essaie de ne pas changer tout de suite de pinceau. Donc là, je suis en train de peindre sur le bois, donc c'est quand même pas tout à fait pareil, la sensation. C'est pas gênant. C'est un peu gênant le rebord, mais... On peut pas avoir du relief. On peut pas coller une planche sans avoir un rebord, forcément. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme couleur qui irait bien ? Qu'il y a le sens un peu ? On avait dit du blanc. Pour l'instant, blanc, on le sent pas trop, donc je vais changer de spalter. Je mets directement ma goutte de blanc dessus. Et on va étaler ça. Pour l'instant, on met vraiment là où je veux du blanc. Et après, je vais venir un peu sur mon dessin. Mais qu'après, parce qu'au fur et à mesure que j'avance, je rajoute du violet. Donc du coup, si là je repasse au milieu, mon blanc sera plus blanc. Donc je vais essayer de garder le blanc que j'ai mis au milieu au début. Et travailler le dégradé autour, pour garder une zone vraiment blanche au milieu. Pour avoir un contraste maximum. On reprend un peu de blanc. Il faut bien estomper dans tous les sens. J'insiste, c'est pour bien que ça soit coloré. Sur le rebord aussi, vous ne voyez pas. Ça risque de ne pas être beau sinon. Déjà, j'apprécie mieux les couleurs. Est-ce que je ne changerais pas de pinceau encore ? Est-ce que je ne changerais pas de pinceau encore ? Non, je ne change pas de pinceau. Un petit peu de verre. Il est très froid celui-là. Juste contrasté. Et un petit peu de dégradé. Et un petit peu de dégradé. Un petit peu de dégradé. avec ce rebord c'est qu'il y en a comment ça casse le mouvement du coup je voudrais pas que ça fasse comme si je m'étais arrêté mais là ça commence à avoir un peu de gueule je sais pas ce que vous en pensez intensifier le rose ici on va peut-être mettre un tout petit peu de jaune quand même comme il y a déjà là je le casse un peu avec le vert parce que je le trouve pas très beau avant qu'il sèche je le remélange vite il y a du jaune très clair mais c'est un peu vrai qu'il se fonde avec le rose d'à côté un petit peu c'est une vraie galère là je vous le dis pas pas très intense on va reprendre l'autre et on va repartir peut-être sur un peu d'orange vers le bas je pense que peut-être c'est pas une mauvaise idée pas trop en mettre non plus parce que l'orange est assez opaque c'est mieux c'est mieux c'est mieux ce que je voulais bon maintenant on verra la bombe je sais qu'elle est par contre elle est couvrante au niveau du petit trait blanc on verra peut-être moins mais après on peut le refaire avec un coup de bombe aussi on va prendre un peu du blanc aussi ajouter un peu de lumière parce que c'est quand même encore un peu je trouve un peu terme je pense qu'on a pas assez C'est parti. 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 Vous en pensez ? On va zoomer un peu. C'est parti. C'est parti. C'est parti.